Salut ! Comment est-ce qu'ils vont ? Hey ! Comment est-ce qu'ils vont ? Comment est-ce qu'ils vont ? Je sais pas. Si ils répondent pas, on saura jamais. Coucou ! Hey ! Vous êtes là ! Caladon, je suis aussi. Et avez-vous remarqué ? Non seulement je suis là, mais je suis ici, accompagnée de mon... Chambre de cuir ! Ouh ! Ça vous autres là, là... On se cache pas que vous avez ben des secrets, oui. J'avais déjà fait une partie 1, que je mets ici. Je pense que si je vous le mets, si je vous le mets pas là, trouvez-la, va être à quelque part, Christy. Je révèle vos secrets, puis vous avez ben aimé ça. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas faire une partie 2 ? Fait qu'aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo, je révèle vos secrets number 2. Yeah ! Et c'est parti, mon kéké ! First secret ! Tu sais quoi, secret en anglais ? Ben, allez voir, secret en anglais, ça me m'intrigue un petit peu. Secret en anglais, c'est secrets ! Hey, faut le savoir, Colin ! Depuis que je suis jeune, et encore à ce jour, lorsque je suis tout seule chez moi, et que je fais du ménage, n'importe quelle tâche plate, et que j'écoute pas de musique, je genre... Je jase, je vase, je jase... Je jase toute seule, comme si des amis étaient avec moi, et je dis mon opinion sur l'actualité, plein d'affaires random. Ok, je suis bizarre. Ah, ben, je te comprends, girl, mais moi, je fais la même chose que toi, c'est juste que j'ai l'air un peu moins folle que toi, parce que j'ai des chats, fait que je fais comme si je parlais à mes chats. Mais c'est pas mieux, pas vraiment mieux, en fait. J'ai peut-être l'air autant folle que toi, j'ai peut-être même l'air plus folle. Laisse-t-il tout folle aux chats qui parlent tout le temps à ses chats ? Mais le pire, c'est que mes chats me répondent, regarde bien. Moumou? Moumou? Bonjour, Moumou? Bonjour, Moumou, comment tu vas? Comment tu y vas, Moumou? 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 En tout cas, habituellement, je vous jure qu'ils me répondent, mais là, Christy est gênée, la caméra le gêne. Va-t'en, Moumou, d'abord. Moumou? 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 J'ai l'air définitivement plus folle que toi. Et on est rendu à un autre secret. J'ai déjà eu des aventures avec le père de mon chum. Je suis... Quoi? Je suis toujours avec mon chum à ce jour et il n'en sait rien. Il arrive même par moment que son père et moi se voient en cachette. Non! 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 J'ai dit non! J'ai dit non! Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non! N-O-N! Non! Tu ne peux pas bouger avec le père de ton chum! Aidez-moi quelqu'un! Aidez-moi quelqu'un! Comment on a dit Christ qu'elle ne peut pas coucher avec le père de son chum? Non! C'est un non! C'est un non! Je ne peux pas croire! Imagine mon chum, il couche avec ma mère en ce moment. Pour vrai, il n'y aurait même pas eu d'incitation. Je pense que si j'apprends ça, demain matin, toutes ses affaires dans mon appartement, c'est dehors, freulé, il ramassera ses vieilles cendres et il décorlissera. Tu ne fais pas ça! C'est tout! Tu ne fais pas ça! Non! Non! J'ai dit non! J'ai dit non! 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 Prochain secret! Est-ce que tu sais pourquoi je ne suis pas allée à la voix? Ben maintenant, tu le sais! Prends mon secret, c'est le meilleur! Bon, ben regarde, je vais le prendre, bitch! Quand j'avais 8 ans, j'étais dehors avec mon cousin. Il avait le même âge que moi et on jouait. Puis là, il a baissé mes pantalons et a commencé à me manger. Malaise au parti de famille. Quoi? Je ne suis pas sûre de comprendre. Si je résume la situation, tout d'un coup, tu jouais avec ton cousin, ben tranquille, ben tranquille, dans le cours, puis là, lui, il t'a baissé les pantalons, il t'a mangé la nuit. C'est intéressant comme jeu. Si jamais quelqu'un s'entend, moi, me faire manger la nuit, c'est quand même une de mes passions. Je vous avouerais. Le jeu me semblait intéressant, jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce que c'est que ton cousin. On ne fait pas ces affaires-là avec nos cousins. Burk! Après ça, tout le monde s'en rappelait. C'est malaisant, n'importe qui, je fais, mais écris-t-il. Quand j'étais jeune, j'ai mis des pilules pour personnes constipées, écrasées, dans la salade de mon ancien beau-père. Il était zéro constipé. Parce que je le détestais, il a fini par chier du sang, et il était en train de me faire une hémorragie interne. Parce que ça aurait été mon genre. Moi, je suis vraiment une fille. Si dans la vie, tu me fais chier, je vais te faire un mauvais coup. Mais même si tu ne me fais pas chier, je vais te faire un mauvais coup. Dans le fond, tu ne veux juste pas être amie avec moi, parce que, peu importe la situation, je vais te faire un mauvais coup, tu comprends? Je devrais dire un moment donné, en deux shots de vodka, si c'était du tout et plus. Hey! Tu te rappelles-tu mon beau-père d'en train que je le détestais? Ben ouais! Tu te rappelles-tu quand tu as eu une crise de grosse constipation et que tu as fini par avoir le cul en sang? Ben c'est à cause de moi! Mais on en rit aujourd'hui, hein? Ben oui, on en rit. Oui, oui, on en rit. Ma mère voulait me faire une surprise, donc elle est revenue plus tôt de travailler. Mais elle m'a pognée en train de faire l'amour sur son divan, lorsque mon copain a éjaculé sur le sofa. Le malaise était présent. Ah ça, c'est malaisant. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de faire pogner par vos parents? Sincèrement, s'il y a ben quelque chose qui m'est pas arrivé dans le vide, que je remercie le Seigneur à tous les soirs. Merci Seigneur, copain de Seigneur. C'est ben ça, Christ. Je me suis jamais faite pogner à accoucher ou à faire quoi que ce soit avec mes petites chums. Fait que ben contente d'être ça, moi. C'était ça mon point. Parce que Christy, c'est gênant. Il y a tout de plus gênant que quelqu'un que tu es en train de faire l'amour. T'es là, live là, là, ce divan là. Pis là, ta mère, elle rentre. T'es tout nue avec un petit garçon. T'es peut-être moins vulnérable que ça, Christy. Il y a ben quelqu'un que tu vas te retenir, c'est ben t'es Christy de faire un. Je t'amène. Merci Seigneur que j'aille pas eu à vivre ça dans ma vie. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Merci. Amen. Ah ah, t'es pas prête pour ça. Bon, on est pas prête. Secret. J'ai déjà eu des petits verres blancs dans le cul. Quoi? Quand j'avais 10-11 ans, et ça à cause que je portais des faux ongles et que je les rongeais. J'ai dû être traitée avec des comprimés pour tuer les verres et les expulser via mes selles. J'avais tellement peur de faire caca. Je ne voulais pas les sentir passer. Oh my god, voilà, c'est dit. Toute ma famille a dû être traitée et j'ai manqué les cotes en deux semaines. Je pense que j'ai besoin de plus d'explications, là. Parce que je suis un peu troublée. Je te mentirais si je te disais que je suis pas un peu troublée. Je suis un peu troublée quand même. Première des choses. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire d'avoir des faux ongles à 10 ans, Christ? Pardon? C'est juste moi qui a pas dit là-dessus. C'est ta mère qui aurait mérité d'avoir des verres blancs dans le cul. C'est quoi cette idée-là de te faire poser des ongles à 10 ans? Colin, c'est quoi tes parents-là? C'est quoi tes parents-là? Est-ce que vous avez souvent... Ça a trop calé ce rapport, là. Mais est-ce que vous avez la toune Les résidences et soleil, soleil, soleil... Pognée dans la tête, des fois. Je vous jure que j'ai tout le temps. C'est aussi de toune-là de pognée dans la tête depuis toute ma vie. C'est même pas une toune, c'est genre trois phrases. Je les ai tout le temps de pognée dans la tête, moi, Christ. Sinon, il y en a un autre que j'ai tout le temps de pognée dans la tête, c'est... C'est... Avironmatis chez nous, ton avironmatis... J'ai tout le temps ça de pognée dans la tête! Quelqu'un, aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi quelqu'un! Pourquoi j'ai ça de pognée dans la tête, là, là? Je sais pas, je sais pas. Quand j'étais jeune, ma mère me tenait par la nuque. Ici. Puis là, dans le magasin, elle avait lâché ma nuque pour regarder de quoi. Puis j'ai crié... Maman, tiens-moi par la nuque! Fucking pas mal à l'aise. Que c'est fucking drôle! Maman, tiens-moi par la nuque! Moi, c'est de voir la réaction des gens autour, tu sais, les vieux, genre, full serrés dans la vie, qu'on genre fait... Est-ce que j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu? Je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu. C'est drôle! Drôle! Oui, je suis vraiment en train de me gratter une boule, ça me pique une boule, si tu veux, je te dise! Je n'ai jamais dit à mes parents que j'étais lesbienne parce que j'ai trop peur de comment ils vont réagir. À cause que mon père est un peu contre ça. On va dire des vraies affaires, vous et moi, on rit souvent. Mais ce genre de truc-là, ça me forche vraiment. Je me dis, aïe, aïe, c'est fou, tu sais, t'as une vie à vivre. Est-ce que tu peux la vivre comme toi, t'as envie de la vivre? C'est vraiment important, pour vrai, c'est con, mais genre, je veux dire, même si, mettons, tu prives pendant trois ans d'être qui tu veux être à cause que t'as peur de la réaction de tes parents, ben c'est quand même pas un trois ans de ta vie que tu vas jamais retrouver. C'est la fin de mon point. C'est un trois ans de ta vie que tu auras perdu et que t'auras jamais été quitté pour vrai dans la vie. Quand j'étais jeune, mon père a trouvé la boîte de busquets au glu, ouverte dans l'armoire, et il était fâché, puis j'ai accusé mon frère jusqu'à ce qu'il pleure. Mais c'était moi et personne le sait encore. C'est elle qui a voulu la crissie de boîte de biscuits de goglu. Moi, perso, j'ai jamais mangé de biscuits de goglu. Ça m'intrigue, par exemple, des biscuits de goglu. Mais là, crime, c'est pas le secret de l'année, ma chum, dis-leur à tes parents que c'est toi qui a voulu la boîte de goglu. Moi, je veux pas porter le chocot de la société, mais moi, personnellement, tu m'annonces live que t'as voulu la boîte de goglu. Mente de tabarnak comme dans l'an 40, comprends-tu? Je pense qu'il serait temps que t'assumes que t'as voulu la boîte de goglu. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, 7-8 ans, ben, j'étais dans la chambre de mon amie, promis, pis j'ai pété, pis après, elle m'a menacée de le dire. Si je voulais pas qu'elle le dise, on devait se toucher. J'y repense aujourd'hui, pis Chris, que je t'en ai, parce que tabarnak, c'est quand même ben juste un pet. Fait que finalement, on est allés dans la garde-robe, pis on l'a fait. Ok, ben, c'est le secret le plus drôle. What the fuck? Je suis la fille qui pète le plus au monde. T'imagines, t'imagines, si à ce moment que je pétais, il y a quelqu'un qui me faisait un ultimatum comme ça. Non, mais un objet sexuel, crime, ça a pas de bon sens. Voyons, toi qui voulais faut le faire, juste un petit pet inoffensif. Mais c'est vraiment drôle que tu voulais donc même pas que personne le sache à ce point-là. Moi, je suis la première aussi. À la limite, il faudrait que je me contrôle, parce que je pense que mes journées à pétées sur le monde, je suis comme, bonjour, ça va? Un petit pet. L'autre jour, mon amie, elle m'a pété une coche parce qu'on était dans l'ascenseur, pis j'ai pété dans l'ascenseur, pis elle a dit, j'ai pété dessus. Ben, t'sais, le genre d'amie qui est comme pas trop à l'aise avec les pètes, pis moi, j'étais comme, dude, prends des choses, j'ai pété. Deuxième des choses, j'ai pété dans l'ascenseur, je comprends qu'on est dans un endroit restreint, mais j'ai pété dans l'ascenseur. Troisième des choses, j'ai pas pété sur toi, calice! Chance que je t'ai pas pété dessus, parce que ça aurait été vraiment mon genre en plus de m'en retourner, pis pété dessus. En tout cas, dans la vie, le seul conseil que je peux te donner, c'est que t'as des amis qui aiment ça que tu leur pètes dessus, pis y'en a d'autres qui aiment vraiment pas ça que tu leur pètes dessus. Fait que, faut vraiment que tu saches faire la distinction entre les deux, parce que sinon, c'est vraiment malaisant. Mais y'en a, y'en a, pour vrai, qui aiment, ça leur dérange pas, fait que moi, je m'associe plus avec le monde, pis ils aiment ça se faire pété dessus. Aussi que je m'enlignais, de quoi qu'on parlait, en tout cas. Next! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mon amie m'a confié avoir des relations sexuelles avec son chat, et je ne sais pas quoi faire. Voici Titi. Titi est mon chat. J'avais pas de relations sexuelles avec Titi. Titi, il voulait te dire, là, n'aie pas de relations sexuelles avec ton chat, parce que c'est malaisant, tabarnak, merci, bonsoir. Ça, c'était des belles paroles, Titi. Au revoir! T'es un sage chat, Titi. Toujours des sages paroles. Je me suis déjà masturbée en écoutant mes parents faire l'amour. Non, non, on fait pas ça. Non, non. Même que quand t'entends tes parents faire l'amour, t'sais là, t'sais des affaires, là, c'est genre mou, là, tu peux te coller ça dans les oreilles, t'en prends deux, tu te coller ça dans les oreilles, parce que tu veux pas entendre tes parents fourrés. Tu veux certainement pas te masturber pendant que tes parents fourrés. Ça, c'est un non. C'est un non. Je dis ça, mais je dis rien. C'est un non. Bon, ben, c'est terminé. J'espère que vous avez... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec plein de secrets très, très surprenants, très, très étonnants, très, très calistes de dégueulasse par bouton, c'est des vraies affaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé mon shirt en cuir, écrivez dans les commentaires quelque chose de gentil. Voilà, c'est tout. Puis si ça vous intéresse que je fasse une part tree, ben, écrivez-vous dans les commentaires. Cass, fais-nous une part tree. Puis je vais peut-être bien faire une part tree. Fait que bye! On va voir combien de temps je vais tenir. Comment t'es en féguré déjà, là? Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada